Je m'appelle Shushan Sira-Nossian, je suis violoniste. A la fin de mes études modernes, j'ai étudié à Zurich chez Zuckerbrunn, j'avais un poste de violon solo dans un orchestre en Suisse, qui était un poste très confortable, mais j'ai eu la grande chance de rencontrer Reinhard Goebel, qui est un des gourous de la musique ancienne, et je me suis rendue compte qu'en fait c'est ça que je voulais faire. Du coup j'ai abandonné mon poste de violon solo, et j'ai commencé à étudier la musique baroque. Du coup au début c'était vraiment que du baroque avec lui, et petit à petit je me suis avancée vers le classique, et de plus en plus romantique et même plus tardif, je travaille beaucoup avec l'orchestre Anima Eterna, avec Josphanie Manzel, et là par exemple on vient de faire Tzigan de Ravel, et puis les airs bohémien de Sarraza, donc vraiment du répertoire tardif, mais sur instruments d'époque. Le Festival de Sainte est très connu dans toute l'Europe, d'ailleurs quand on parle du Festival de Sainte, on sait tout de suite, bien sûr, c'est aussi le Festival de Philippe Hervé, donc c'est un festival qui a de la renommée en tout cas dans toute l'Europe. – Sous-titrage MFP. – Sous-titrage MFP. Nous sommes 50% de l'ensemble Nevermind, puisque moi je suis l'aflétiste, Anna, et voici Robin, le gambiste. – Il manque deux personnes, il manque Louis Créache, le violoniste, et puis Jean Rondeau, le claveciniste, qui travaille quelque part dans l'abbaye, il nous a abandonnés, et donc on forme tous les quatre le quatuor Nevermind. – Et tout simplement, on a commencé à jouer dans des ensembles, etc., et on a remarqué que tous les quatre, musicalement, ça marchait quand même très très bien. On était vraiment contents de travailler ensemble, et puis on avait envie de pousser ça un petit peu plus loin. Donc au sortir des études, on a dit, allez, on continue et on crée un ensemble. Voilà, puis on en est là aujourd'hui, ça marche quand même très bien, on est très contents. – Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment un coup de cœur. – Nous, on avait la chance d'avoir signé un contrat chez Alpha, qui nous laissait carte blanche. On s'est dit, bon ben voilà, c'est pour notre premier CD, faisons Quentin et Guimain. C'est un pari, ils ne sont pas connus. Nous, on est aussi au début de notre carrière, mais voilà, c'était vraiment un coup de cœur. – En fait, c'est un ensemble à géométrie variable aussi. Donc il y a des trios, duo-percussions, trio-cordes, etc. Et donc la mission, évidemment, est d'aller un petit peu éveiller notre futur public. La particularité, c'est que quand on fait une création, on ne la joue pas qu'une fois, comme dans certains ensembles. C'est qu'on la rejoue, ça nous arrivait de faire 10 fois, 12 fois et de tourner. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ça mûrit et on a un rapport avec la partition, on se l'approprie et ça, c'est vraiment génial. En même temps, le programme qu'on a choisi, il est assez varié, assez riche en sonorités différentes. Je pense que c'est assez accessible finalement pour tout un public. Et notre but, c'est aussi de faire, d'amener cette musique au public qui normalement ne viendrait pas naturellement. Je m'appelle Ivan Illich, je suis pianiste d'origine serbe. J'ai grandi aux Etats-Unis, je vis en France depuis 15 ans, dont 9 ans à Paris et 6 ans à Bordeaux. Et je donne le récital de ce soir à 22h à Sainte, au Festival de Sainte, avec un programme Cage, Satie, Debussy, Scriabin, dans cet ordre-là. Pour moi, le fait de lire Cage et Satie, c'est béton. Il n'y a pas de doute là-dessus, ça fonctionne. En plus, au niveau de l'oreille, c'est une musique à la fois accessible, mais un peu déstabilisante, où on perd ses repères facilement. Sur le plan harmonique, c'est un peu ambigu. C'est à la fois beau et mélancolique, mais sans drame. Donc c'est exactement la même chose qu'on retrouve dans Satie. Dans les œuvres que j'ai choisies de Debussy, notamment, ça fait un pont assez logique avec Satie et le reste, parce que ce sont des œuvres contemplatives, douces. Ce n'est pas Feu d'artifice ou d'autres pièces qui sont beaucoup plus extroverties. Au contraire, ça reste un peu dans le même registre. Et ce choix a été volontaire, c'était par rapport à l'acoustique de l'abbaye. Trouver le lien entre les anciens disques, que ce soit Godowski, Martin Feldman, le Transcendentalist, et mon prochain projet, ce n'est pas évident. Disons que j'aime sortir des sentiers battus quand c'est possible, mais trouver aussi une musique avec un discours assez fort, une histoire à raconter. Parce que si je vous dis, je joue Martin Feldman, vous vous dites, c'est qui Martin Feldman ? Eh bien, si la réponse est chiante, personne ne va s'y intéresser. Alors comme Martin Feldman, je ne demande qu'une seule chose, c'est de raconter sa vie, son parcours, tout ce qu'il a vécu, les gens qu'il a connus, les expressionnistes abstraits. Tout ça, c'est magnifique comme histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...